Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine Spolié pendant la période du nazisme Conséquences, mémoires et traces de la spoliation organisée par l'Institut National d'Histoire de l'Art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture avec également l'Institut National du Patrimoine. Évidemment, les circonstances sont aujourd'hui un peu particulières et nous devons passer par ces moyens techniques Zoom et YouTube pour animer cette séance. C'est loin d'être idéal, nous préférerions nous voir, vous voir et susciter des échanges, des rencontres en vrai. Mais nous n'avons pas trop le choix et il nous a paru important de maintenir cette séance qui avait déjà été annulée une première fois au printemps dernier. Nous remercions donc nos deux intervenants, Xavier Perrault et Marc-André Reynold, de bien vouloir se prêter à cet exercice qui n'est pas si simple. Et nous vous remercions bien sûr d'être présents derrière votre écran. Alors, lors des séances passées, nous nous sommes penchés sur des travaux de recherche de provenance concernant des musées ou des collections bien précises. Nous avons étudié le parcours de certains marchands, nous nous sommes interrogés sur ce que signifie pour une famille la restitution d'un objet spolié. Ou bien encore, nous avons vu comment un artiste pouvait être inspiré aujourd'hui par cette histoire. Après ces réflexions, et avant sans doute de continuer ce même genre de questionnement, nous avons pensé qu'il serait utile de consacrer une séance, et sans doute en faudrait-il d'autres, aux questions juridiques que posent régulièrement les dossiers de recherche de provenance, des dossiers de spoliation et de restitution. Car, nous le savons, la restitution n'est pas toujours simple, et avant cela, la reconnaissance des droits des uns et des autres est parfois difficile. Nous essayons de comprendre les faits, savoir ce qu'il s'est passé, pour une famille ou pour ses biens. Et ces faits doivent être qualifiés. Y a-t-il spoliation ? Et ensuite, qui est le propriétaire légitime ? Les questions ont souvent trait à cette légitimité, la légitimité des descendants actuels, ou ayant droit, et la légitimité du détenteur et du propriétaire actuels. Et au-delà du vol ou du pillage, qu'il est assez facile de caractériser, des circonstances plus floues posent souvent problème. On pense notamment à la notion de vente forcée, dont la définition peut être fluctuante. Et tout cela dépend aussi, bien évidemment, de chaque pays, de la législation nationale, qui se heurte parfois aux engagements pris en matière de recherche des œuvres d'art volées pendant la période du nazisme, plus connue sous le nom de principe de Washington, adopté par un bon nombre de pays en 1998. Diverses affaires et contentieux liées aux spoliations antisémites, intervenues avant ou pendant la Seconde Guerre mondiale, occupent régulièrement la Seine. Il y a beaucoup été fait mention cette année, en France, du pissarro spolié à la famille Bauer pendant la guerre, qui était propriété depuis 25 ans d'un couple de collectionneurs américains, les Tolles, avant que la Cour de cassation, en juillet dernier, n'ordonne la restitution du tableau à la famille de Simon Bauer. On peut également penser aux trois tableaux de Derain, qui avaient appartenu aux marchands et collectionneurs René Guimpel, qui se trouvaient pour deux d'entre eux dans les collections nationales depuis deux nations des années 1970, et pour le troisième dans les collections de la ville de Marseille. Et là, la Cour d'appel de Paris a jugé que les tableaux étaient spoliés et a ordonné la restitution des tableaux aux descendants de René Guimpel. Et aujourd'hui même, 8 décembre, le tribunal de Paris devait décider si un autre tableau de Pissarro devait être placé sous séquestre au musée d'Orsay, ainsi qu'elle a demandé sa propriétaire légitime, fille du propriétaire de ce tableau spolié pendant la guerre. Cette fille qui s'est vue restituée par le précédent détenteur, un musée américain, le tableau, mais avec certaines conditions qu'elle avait acceptées et qui pourraient être remises en cause. On n'a pas la décision encore, ce sera la semaine prochaine. Donc les avocats et les juristes au sens large sont ainsi nombreux à suivre ces dossiers, à les porter, et parfois à faire évoluer les mentalités. Nous avons donc proposé à deux d'entre eux, deux professeurs, deux chercheurs, mais aussi deux personnes impliquées dans les cas concrets de résolution et de réparation des spoliations, puisque Xavier Perrault est membre de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations, la CIGS, et Marc-André Reynold est aussi avocat. Nous leur avons donc proposé de nous faire part de leurs réflexions et de leur expérience sur la matière, avec en plus un double regard du point de vue juridique et national, puisque Xavier Perrault est français, et Marc-André Reynold est suivant. Avant de laisser la parole à Inès Rottermon-Reynard pour vous les présenter, simplement quelques mots pratiques sur cette séance particulière à distance. Donc vous pouvez suivre la séance sans condition sur YouTube, mais pour poser des questions, il faut vous inscrire sur YouTube, ce qui n'est pas très compliqué, pour poser des questions par écrit. Les deux intervenants vont prendre la parole chacun une vingtaine de minutes, puis nous leur poserons quelques questions afin d'engager un dialogue malgré la distance, et avant de leur poser les questions que vous aurez posées par écrit, s'ils seront arrivés, que nous leur transmettrons oralement. Merci beaucoup, et je laisse maintenant la parole à Inès Rottermon-Reynard pour vous présenter nos deux invités. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, et moi également, je suis ravie de vous retrouver, même si ça me manque beaucoup de ne pas vous voir physiquement, mais je vois en fait les inscriptions à cette séance Monde, vous êtes déjà nombreux, 52 personnes qui nous suivent, et je pense que ça va monter au fur et à mesure, donc ravie de vous retrouver via ce moyen technique. Et donc un grand merci d'avance de participer à cette séance un peu spéciale pour nous tous, à nos deux intervenants, donc Xavier Perrault et Marc-André-Reynard. Donc, juste pour mon rôle ce soir, je serai un petit peu en retrait, parce que je suis en parallèle le chat sur YouTube, donc si vous avez des questions comme David Zivi vient de l'évoquer, vous pouvez les poser via le chat, et moi je vais essayer de récolter vos questions, et les passer aux intervenants à la fin de cette séance. Donc, dans un premier temps, on laisse la parole aux deux intervenants, donc je suis ravie de pouvoir les présenter ici ce soir dans ce cadre. Donc, le premier intervenant sera Xavier Perrault, qui est professeur en histoire du droit et des institutions à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges. Il est spécialiste d'histoire juridique du patrimoine culturel, tant des aspects juridiques et techniques, administration, histoire du patrimoine, nature juridique des biens culturels, que dans des aspects politiques et idéologiques, imaginaires du pouvoir politique, d'instrumentalisation, rapport entre État, art et culture. Xavier Perrault a notamment rédigé une thèse consacrée à l'histoire juridique de la restitution des biens culturels, et est par ailleurs, comme David Zivi vient de le mentionner, membre du Collège délibérant de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation intervenu du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation, donc la CVS. Donc, également mon collègue au sein de ce collège. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Pardon, Xavier, et ravi de t'accueillir dans ce cadre un peu spécial. Donc, j'enchaîne directement pour vous présenter l'avocat et surtout professeur du droit Marc-André Renaud, qui a étudié à Genève, Bâle et à la Yale University. Il est professeur à l'Université de Genève, responsable de l'enseignement de droit de l'art et des biens culturels. Il est également titulaire de la chaire UNESCO en droit international de la protection des biens culturels depuis 2012. Il est le co-auteur et co-éditeur du principal ouvrage suisse sur l'art, la culture et le droit, donc une deuxième édition qui vient de paraître cette année, en 2020. Alors, Marc-André Renaud est également avocat au barreau de Genève où il pratique en particulier dans le domaine du droit de l'art et des biens culturels. Il a présenté plusieurs familles victimes de spoliation, des états revendiquant des biens archéologiques pillés ou encore des collectionneurs et des musées. Merci d'être parmi nous ce soir, Marc-André. Donc, je passe directement la parole à Xavier, s'il vous plaît. Merci. Merci Inès, merci David. Également ravi d'être, j'allais dire, d'être présent, d'être virtuellement présent par écran interposé. Cette invitation, évidemment, me ravit parce que le sujet, vous l'avez dit, me travaille depuis un certain nombre d'années maintenant. Et donc, c'était une belle occasion de reprendre un dossier, un dossier que je n'avais pas forcément complètement étudié dans mon travail de thèse, notamment. C'est l'ordonnance de 1945. Et il m'a semblé que pour entrer un petit peu dans l'économie, l'intimité de ce texte, un texte un peu touffu, il faut le dire. Je vais essayer de ne pas être trop technique ce soir, mais on doit parfois en passer par la technique. Pour comprendre notamment les affaires évoquées par David Zivi tout à l'heure, il m'a semblé qu'une fois n'est pas coutume, une illustration filmique s'y prêtait tout à fait. C'est un film qui date de 1976, Monsieur Klein de Joseph Lauset. Et la deuxième scène du film est tout à fait édifiante. Je crois qu'on pourrait la lancer maintenant. Et voilà. Nous sommes à quelques mois de la rafle du Veldiv. Dans l'appartement queçu d'un marchand d'art, Robert Klein, qui reçoit chez lui un client dont il est absolument insensible au désarroi, bien que le sachant d'origine juive est poussé par les circonstances à vendre un précieux tableau de famille. Une négociation sur le prix du tableau s'engage, âpre, rapide, au désavantage du vendeur, qui accepte toutefois de confirmer l'acte de disposition par écrit. En droit commun, l'acte en question est parfaitement banal. Il s'agit d'une vente que le Code civil qualifie dans son article 1582 de convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous sein privé. Quant à l'article suivant, il dispose que la vente est parfaite entre les parties. Attendez, je vais vous... Je m'interromps, pardonnez-moi. Je partage l'écran. Normalement. Je disais qu'au regard du Code civil, nous avons là affaire à une vente parfaite. La propriété est acquise de droit à l'acquéreur, à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ce que semble parfaitement illustrer la scène filmée par Joseph Lozet. Oui, mais voilà, les circonstances ici sont particulières. C'est l'occupation. Un régime français collabore avec l'Allemagne, notamment en vue de la destruction des Juifs, raison qui pousse le discret client de M. Klein à vendre. On sait qu'à l'époque, un redoutable système de prédation est en place qui vise à dépouiller légalement de ces biens une population ciblée. Mais à côté de telles ventes forcées, exorbitantes du droit commun, ce que le rapport Matteoli avait appelé des vols civils, on trouve des actes de disposition dans des formes légales, avec le consentement des parties, moyennant le paiement d'un prix et parfois même d'un juste prix. Robert Klein n'était pas homme à écouter la BBC. Si cela avait été le cas, il aurait sans doute un an plus tôt, en 1941, entendu René Cassin y déclarer « La France libre ne reconnaîtra aucun des actes de confiscation ni les autres actes qui ne relèvent pas d'une gestion normale ». Des voix se sont en effet très tôt élevées durant l'occupation pour condamner les spoliations, ce qui aboutit à un texte bien connu des spécialistes que vous avez sous les yeux, la déclaration solennelle du 5 janvier 1944, qui insiste sur la nullité de tout transfert aux transactions, je cite le texte, parce que pour moi ce n'est pas très visible, « Tout transfert aux transactions relatifs à la propriété, avertissement s'appliquant tant aux transferts aux transactions se manifestant sous des formes de pillages avoués ou de mises à stack, qu'aux transactions d'apparence légales, même lorsqu'elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes ». La scène très réaliste que nous venons de voir illustre parfaitement la difficulté qui consiste à appréhender juridiquement des transactions d'apparence légale et le consentement vicié par une contrainte, une contrainte, on le voit ici, beaucoup plus psychologique que physique. La violence en effet qui est exercée, la violence symbolique qui est exercée par Robert Klein sur son client, semble évidente à nos yeux, mais comment la prouver ? Qui plus est, la rédaction d'un reçu mentionnant la cession du tableau pour une somme convenue, donnant apparemment satisfaction aux vendeurs, anéantit au regard du droit commun tout espoir de déclaration nulle de l'acte de disposition. C'est là qu'entre en scène le slide suivant, s'il vous plaît. C'est parce qu'il est conscient de ses difficultés que le législateur de 1945 adopte le 21 avril, c'est la fameuse ordonnance dont vous avez des extraits sous les yeux, du 21 avril 1945, un texte tout à fait exceptionnel dont je vais souligner certains aspects marquants. L'ordonnance du 21 avril est l'aboutissement d'une volonté politique très tôt opposée aux mesures d'expropriation orchestrées par les régimes nazis et vichistes. Il en résulte un texte centré sur la protection des droits des victimes, justifiant un régime exorbitant du droit commun. Les propriétaires des possédés peuvent y exciper du contexte d'occupation pour, je cite, l'exposé des motifs, rentrer légalement en possession de leurs biens, droits ou intérêts, par application du principe de la nullité des actes de transfert. Un titre 1 vise les spoliations et ventes forcées réalisées après le 16 juin 1940 et prévoit leur nullité. On trouve notamment dans ce titre un très important article 4 dérogatoire au droit commun qui précise que l'acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire des possédés. Par cet article, l'ordonnance institue le caractère irréfragable de la présomption de mauvaise foi à l'encontre du tiers acquéreur sans condition de délai quand bien même il serait en mesure l'acquéreur postérieur de prouver sa bonne foi. Alors cela a pu faire dire à certains commentateurs cet article a effectivement été très commenté que c'est la mauvaise conscience de l'État français pour ce qu'il fut pendant la guerre qui l'a conduit en 1945 à préférer les propriétaires spoliés aux acquéreurs de bonne foi. Cette disposition a été récemment contestée David Zivi faisait référence tout à l'heure devant la cour de cassation dans le cadre de l'affaire Consor Bauer où les époutoles avaient de bonne foi acheté en 1995 un pissarro celui que vous avez sur votre gauche la cueillette des poids propriété de Simon Bauer mais confisqué et vendu le 1er octobre 1943 par son administrateur provisoire. Sans ambiguïté la cour de cassation la juridiction suprême se range résolument du côté des victimes spoliées considérant que la disposition contestée l'article 3 notamment assure je cite la cour la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation que dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d'un bien confisqué ordonné les acquéreurs ultérieurs de ce bien même de bonne foi ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires. La spoliation on le voit est interprétée par le législateur de 1945 comme une dépossession involontaire le spolier doit donc par conséquent toujours être restauré dans ses droits y compris contre un acquéreur de bonne foi et l'article 4 autorise la revendication à titre perpétuel par la mention acquéreur successif réputé de mauvaise foi ce dernier point aussi est capital il insiste sur une autre caractéristique exorbitante du droit commun de l'ordonnance son intemporalité si en effet la possibilité d'agir en revendication est enfermée par l'ordonnance dans un délai de recevabilité très limité c'est l'article 21 que vous avez au centre de la page donc un délai très limité de 6 mois seulement après la fin des hostilités il est néanmoins prévu que le juge puisse relever le demandeur de forclusion dans le cas où je cite l'article le propriétaire dépossédé fera la preuve qu'il s'est trouvé même sans force majeure dans l'impossibilité matérielle d'agir dans ce délai le relevé de forclusion confère donc une portée virtuellement intemporelle à la loi ce qui en fait est là aussi un texte tout à fait exceptionnel c'est pourquoi si l'ordonnance est entrée dans une longue phase d'hibernation après la décennie 1950 et bien elle est sortie de sa létargie judiciaire environ 50 ans plus tard probablement après les résultats de la commission Matteoli lorsque la cour d'appel de Paris a accordé en 1999 la restitution d'un tableau en justement relevant le plaignant de sa forclusion sur le fondement de l'ordonnance du 21 avril depuis lors l'ordonnance a été réactivée à deux reprises dans l'affaire Simon Bauer que je viens de citer mais aussi l'affaire consor j'appelle dont je vais vous parler dans un instant le texte ne se borne pas en effet à envisager les actes de disposition commis sous l'occupation seulement mais aussi toutes les transactions postérieures aux actes de disposition accomplis après ce qui était une difficulté pour les époutoles qui ont acquis de bonne foi le pissarro de Simon Bauer en 1995 ainsi l'article 21 relatif au relevé de forclusion combiné à l'article 2 sur la restitution obligatoire en cas de nullité constatée et également l'article 4 présumant la mauvaise foi des acquéreurs successifs forme un arsenal juridique extrêmement puissant à la disposition des propriétaires spoliés c'est justement dans ce sens que les consorts Guimpel ont fait assigner au début de l'année 2019 l'État c'est-à-dire par l'État le musée d'art moderne de la ville de Troyes mais aussi la ville de Marseille et le musée Cantigny sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 21 avril 45 en relevé de forclusion et restitution des œuvres après avoir constaté la nullité des actes de disposition ayant dépossédé René Guimpel je cite la cour d'appel de Paris on voit là qu'avec ce texte exceptionnel l'absence de preuve de mauvaise foi est sans incidence sur son application au profit des victimes tout comme est sans incidence l'usucation trentenaire les époutoles par exemple n'auraient pas pu justifier d'une prescription acquisitive j'ajoute puisque nous parlions tout à l'heure de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation que toute indemnisation ne fait pas perdre sa capacité à agir en justice aux propriétaires spoliés qui retrouveraient éventuellement la trace de ces biens on peut passer au slide suivant qui va là traiter de l'article 11 c'est cet article 11 est présent dans le titre 2 et ce titre 2 pourrait intéresser le client de monsieur Klein ou ses ayants droit s'il souhaite récupérer son tableau cette partie de la loi en effet concerne cette fois-ci les actes accomplis avec le consentement du propriétaire des possédés et relatifs à des biens droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet de mesures exorbitantes du droit commun c'est tout le contenu du titre 1 l'article 11 que vous pouvez lire présume notamment que certains actes accomplis avec le consentement de l'intéressé seront présumés avoir été passés sous l'empire de la violence alors c'était d'ouvrir là la possibilité au juge de cerner au plus près la nature du consentement dont la liberté peut être masquée par les circonstances problème toutefois l'article 11 dressait à l'époque une liste limitative des actes en question et malheureusement pour le client de monsieur Klein ne fait pas mention des transactions concernant des biens meubles le client de monsieur Klein ne peut donc pas se prévaloir de l'ordonnance du 21 avril pour revendiquer son tableau il lui faudra attendre le 19 juin 1947 date où le législateur répare cette lacune en adoptant une loi élargissant le contenu de l'article 11 notamment aux biens meubles ouvrant ainsi la voie à des actions en nullité pour des transactions d'apparence légale portant potentiellement sur des œuvres d'art la victime du marchand d'art peu scrupuleux est alors en passe d'entrevoir une issue à son calvaire la situation de faiblesse induite par les circonstances la poussait à vendre son tableau de famille pour fuir le pays de ce point de vue l'article 1583 évoqué tout à l'heure du code civil mentionnant les conditions d'une vente parfaite ne peut lui être opposé pas si sûr l'article 11 précise en effet que la présomption de violence est réfragable lorsque la transaction a été conclue moyennant le paiement d'un juste prix je pense que vous vous pouvez le constater à la lecture de l'article lorsque l'exception en effet de juste prix est accueillie il y a alors renversement de la charge de la preuve et c'est au propriétaire d'origine le demandeur a démontré que la transaction a été conclue sous la contrainte s'il parvient à apporter cette preuve il peut obtenir la nullité de la transaction et la restitution du bien la difficulté ici tient au sens à donner à la notion de contrainte un vrai casse-tête néanmoins assez rapidement à la fin de la décennie 40 la doctrine s'accorde sur le concept de violence diffuse qui insiste sur l'idée de crainte de crainte des conséquences dommageables d'une situation déterminée en l'espèce l'existence d'une réglementation raciale organisant la persécution des juifs la preuve de la violence est apportée lorsqu'il est établi que c'est cette crainte qui a causé l'acte en l'occurrence pour nous la vente à l'exclusion de toute autre mobile qui eût pu le déterminer dans la récente affaire relative on peut passer à l'image suivante dans l'affaire relative à la restitution des trois derains de René Gimpel spoliés pendant l'occupation les consorts Gimpel avaient émis l'hypothèse d'appliquer au cas d'espèce l'article 11 que je viens d'évoquer la cour d'appel a vu les choses un peu autrement et leur a donné néanmoins raison mais en analysant la situation comme une vente forcée ou des ventes forcées au regard des dispositions de l'article 1er évoqué tout à l'heure de l'ordonnance du 21 avril et non pas l'article 11 élément également déterminant dans la décision de la cour d'appel le juge recommande dans la matière et je pense que pour l'avenir ça sera déterminant le juge recommande dans la matière de ne pas exiger de preuves impossibles pour affirmer que les œuvres revendiquées appartenaient à René Gimpel au 16 juin 40 et qu'elles ont bien été vendues pendant la période des hostilites alors ce que vous avez sous les yeux je n'ai pas trop de temps pour le développer deux mots simplement ces images évoquent en fait la vertigineuse histoire de la circulation des œuvres d'art durant le XXe siècle en Europe René Gimpel dont on vient de parler au début des années 20 se lancent dans le commerce de l'art et va acheter lors d'une vente aux enchères publiques six de reins six de reins issus du stock du marchand d'art David Kahnweller stock mis sous séquestre dès 1915 par l'État français parce que Kahnweller était allemand le fait qu'il était également juif à l'époque ne posait pas problème et bien ce sont ces mêmes de reins qui seront spoliés à René Gimpel durant l'occupation mais là du fait lui de sa judéité alors pour conclure en s'appuyant sur l'article 11 l'affaire pourrait sembler plaidable pour le client anonyme de Robert Klein j'ai débuté par une vente privée nous pouvons conclure sur une vente publique celle où Joseph Lozet par le détour de la présentation d'une tapisserie dévoile en fait toute l'anatomie morale de Robert Klein et peut-être plus encore celle du marché de l'art sous l'occupation un petit instant et je vous donne l'extrait à voir tout de suite oui monsieur 200 200 200 200 azur l'indifférence une ligne droite suspendue dans le ciel blanc la cruauté un angle aigu dont le sommet est enfoncé en terre noir l'arrogance une pyramide dont la base s'enfonce dans la mer et violet l'avidité dans le rond central est représenté le remords un vautour le coeur transpercé d'une flèche mais qui continue à voler dans chacun des quatre angles sont représentés en différentes couleurs les très anciens signes cabalistiques mesdames messieurs pour cette superbe tapisserie nous commençons les enchères à 150 000 150 oui monsieur 200 200 200 200 voilà je vous remercie de votre attention et je vais peut-être maintenant passer la parole à David ou Inès en attendant les questions merci 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 beaucoup Xavier pour cette présentation et ses invités de marque qui ne sont pas courants dans ce séminaire Alain Delon et Jean Bouize merci beaucoup je passe tout de suite la parole à Marc-André Reynold pour continuer et voilà on échange ensuite et on pose les questions ensuite merci beaucoup je vous en prie Marc-André c'est à vous merci beaucoup merci David merci aussi Inès de cette invitation et c'est un plaisir pour moi de m'exprimer en votre présence et aussi bien sûr un certain chagrin de ne pas me trouver présent avec vous pour ce séminaire mais je vais quand même essayer de pallier cette relative absence en vous parlant donc de la situation en droit suisse et pour ce faire je compte non pas comme mon cher collègue utiliser des extraits de films qui sont extrêmement extrêmement instructifs et tout à fait à propos j'illustrerai plutôt mon propos par quelques quelques images en suivant le plan suivant tout d'abord je vous rappellerai quelques perspectives historiques en Suisse qui ne sont pas d'ailleurs inintéressants du point de vue comparatif vous le verrez parce qu'on a quand même également suivi ce qu'a fait la France avec son ordonnance simplement évidemment ça a été adapté au contexte suisse tout à fait particulier donc voilà ça ce sont les perspectives historiques et ensuite je regarderai au fond aujourd'hui quels sont les moyens juridiques de droit positif à disposition de la victime d'une spoliation ou alors de plus en plus bien sûr aujourd'hui c'est ces ayants droit et puis on terminera avec quelques cas récents qui ont vu les différents modes de résolution de litige être utilisés qu'il s'agisse de conciliation comme c'est le cas pour le constable déjà fait qui se trouvait à la joue de fond ou alors la négociation dans les cas des dessins de courte glasère à Bâle ou encore finalement une procédure judiciaire concernant un pissarro un autre pissarro encore celui de cassireur à la fondation Thyssen Bornemitsa mais pour commencer quelques perspectives historiques alors Inès vous a très gentiment indiqué la récente publication à laquelle j'ai collaboré qui malheureusement se trouve être publiée en allemand une des langues officielles de la Suisse mais évidemment si nous trouvons un généreux mécène nous essaierons de le traduire donc ce livre Kulturkunstrecht dont on vient de publier la seconde édition a tout un chapitre sur l'historique suisse et surtout il contient certains documents qui sont assez difficiles à retrouver et il fait référence à donc l'arrêté du conseil fédéral pris le 10 décembre 1945 arrêté qui crée un régime tout à fait similaire jusqu'à un certain point à celui de l'ordonnance dont on vient de vous parler et qui donc crée ce régime d'exorbitant du droit normal pour tout ce qui est spoliation meubles qui ont eu lieu dans des états occupés pendant le conflit et ce régime exorbitant permet d'éviter toute possibilité d'une acquisition de bonne foi donc là le système est similaire à celui de l'ordonnance de même les délais dans lesquels on peut utiliser l'argument de la crainte fondée pour invalider un contrat sont également suspendus tout ça donc est un système qui ressemble à celui et même identique à celui de l'ordonnance la très grande différence je dirais c'est la durée puisque l'ordonnance elle-même prévoit un délai extrêmement court pour introduire l'action ce délai étant à la fin de 1947 vous voyez que le délai était particulièrement court et il n'y a pas de moyens de relever la forclusion comme Xavier vous l'a présenté et donc évidemment on est généreux dans un certain sens et puis cette générosité est quand même tout à fait limitée un autre élément très différent qui vaut peut-être la peine d'être souligné c'est que la bonne foi n'est pas un argument qu'on peut opposer à la revendication par contre la bonne foi peut être utilisée pour demander une indemnisation et cette indemnisation à lire l'ordonnance est même à verser par l'État l'État intervient le Conseil fédéral doit si personne d'autre n'est là n'est solvable et bien c'est l'État qui indemnisera l'acquéreur de bonne foi et il y a eu un certain nombre de cas où ça s'est produit alors évidemment vous voyez les Suisses on est généreux mais évidemment jusqu'à un certain point on restreint une action possible à la fin à la fin 45 ça n'a pas empêché que certaines procédures très importantes aient lieu une série de décisions rendues par la Chambre unique du Tribunal fédéral d'expoliation cette série de décisions n'est pas n'est pas publiée mais de nouveau dans le Kulto Kuntzrecht vous trouvez par exemple la décision de la jurisprudence Paul Rosenberg qui a pu obtenir la restitution d'un très grand nombre de tableaux qui avaient été acquis par des marchands ou collectionneurs suisses c'est une décision extrêmement intéressante qui retrace évidemment la tragédie de la spoliation à Tours et au château de Floirac mais aussi qui montre que par l'application de cet arrêté du Conseil fédéral toute une série d'oeuvres ont pu être restituées à Rosenberg et puis s'en est suivie une période de latence un peu comme vous l'indiquiez comme vous l'indiquiez Xavier Perrault pour la France avec renaissance suite au principe de Washington auquel la Suisse a activement collaboré ainsi que les principes et déclarations subséquentes notamment la déclaration de Thérésine la Suisse alors par contre était assez modeste dans sa mise en oeuvre pratique des principes au sein disons-nous dirons-nous de l'administration puisque nous n'avons pas créé une commission comme vous l'avez fait en France pas créé de CIVS nous avons établi un bureau de l'art spolié qui dépend de l'officacité de la culture mais dont les pouvoirs sont extrêmement limités qui certes peut conseiller peut aider peut faire un certain nombre de choses mais n'a pas de pouvoir ni de décision ni même de recommandation voilà pour ce qui est des perspectives historiques alors quels sont les moyens juridiques dont dispose aujourd'hui une personne qui souhaite revendiquer qu'il soit une victime directe ou une descendante de victime alors le moyen le seul qui existe véritablement aujourd'hui est celui tiré de la mauvaise foi de l'acquéreur donc là on reste dans une perspective celle des droits réels puisque l'aspect contractuel qu'on a vu aussi grâce à l'ordonnance mais vraiment française n'est que très peu présent en Suisse on a certes des dispositions dans notre code des obligations sur la crainte fondée mais elles sont elles extrêmement restrictives dans leur application notamment elles soumettent une action en annulation d'un contrat sur la crainte fondée pour crainte fondée à des délais extrêmement courts donc ils ne sont plus ça n'est pas un moyen utile par contre le droit suisse permet d'utiliser l'argument de la mauvaise foi puisque l'article 936 du code civil établit la possibilité d'agir contre un possesseur de mauvaise foi sans limite dans le temps et ça c'est quand même un élément particulièrement important qui a été utilisé et qui je pense aujourd'hui est probablement l'élément clé central des procédures qu'on peut intenter en Suisse donc vous voyez l'hypothèse du consentement ne va peut-être pas être très forte on va avoir de la peine en droit suisse à plaider la nullité d'un contrat pour vice du consentement par contre on va pouvoir tenter d'agir contre le possesseur pour autant évidemment qu'on puisse établir sa mauvaise foi et ça c'est évidemment un élément difficile alors voilà très rapidement des exemples qui ne sont pas eux tirés d'expoliations donc je serai très rapide mais deux cas qui vous montrent une certaine évolution dans la jurisprudence de notre tribunal fédéral un cas qui concernait un manuscrit provenant de France le manuscrit du Marquis de Sade des 120 journées de Sodome qui avait été acquis par un collectionneur suisse et le tribunal fédéral dans sa décision du 28 mai 1998 admet la bonne foi de l'acquéreur malgré des éléments on peut dire assez forts allant dans l'autre sens mais on va dire le principe de la présomption de la bonne foi dans ce cas-là a été victorieux et a permis donc à l'acquéreur de conserver son bien enfin le bien qu'il avait acquis m'avait fait qu'il avait été quand même le produit d'une escroquerie cela dit finalement il est quand même revenu en France mais ça je ne vais pas vous parler de cette affaire ici par contre plus récemment en 2013 dans un cas concernant un Malevich volé en URSS puis acquis par un collectionneur suisse le tribunal fédéral a lui admis la preuve de la mauvaise foi de l'acquéreur et notamment notamment au regard du devoir de diligence de l'acquéreur fondé sur le principe de l'article 3 du code civil suisse qui prévoit que on ne peut on ne peut plaider sa bonne foi si ça n'est pas compatible avec les circonstances or ici le cas le cas en question montrait que l'acquéreur n'avait pas fait preuve de la diligence dont il aurait dû faire preuve notamment eu égard à certaines rumeurs qui couraient sur la présence dans le marché de tableaux volés de Malevich donc voyez que là on a évolué dans ces 15 ans entre le premier et le deuxième arrêt le tribunal fédéral montre une exigence plus élevée pour ce qui est de l'interprétation de cette notion de la bonne ou mauvaise foi reste encore un point sur les moyens qu'on pourrait développer c'est la notion de biens en fuite ou de pour prendre le terme allemand furtegout cette notion a été développée notamment à l'occasion du rapport Bergier qui a fait la lumière sur le passé de la Suisse pendant la seconde guerre mondiale et qui à sa publication a notamment consacré un chapitre entier une publication entière sur le marché de l'art de la Suisse dans cette période et on a parlé une partie de ce de cet rapport mentionne la notion de flourtegout et on s'est posé la question de savoir si c'était peut-être une nouvelle catégorie juridique qui allait peut-être permettre justement d'interpréter de manière plus extensive les notions de crainte fondée ou alors de mauvaise foi alors pour l'instant ça n'a pas été le cas c'est une notion plus historique qui montre au fond que la fuite a parfois été accompagnée la fuite donc hors des pays sous domination nazie la fuite a donc été rendue possible parfois été accompagnée d'oeuvres d'art et de collections c'est le cas des collectionneurs des collectionneurs juifs qui ont émigré notamment en Suisse pour pouvoir ensuite aller ailleurs avec leurs collections et qu'ils ont aussi revendu pour pouvoir souvent aller continuer leur vie ailleurs ça peut aussi évidemment couvrir l'autre notion de la vente forcée qui a lieu elle soit en Allemagne soit en France une période région occupée avec la la question la question bien sûr du du prix payé est-ce qu'il est juste ou pas etc toutes ces questions sont probablement en en gestation dans la notion de flourde goutte mais pour l'instant elle n'a pas trouvé de consécration de consécration juridique ça reste vraiment un concept plus historique que véritablement juridique j'en viens donc au cas récent où l'on voit apparaître quand même un certain nombre de modes de résolution de litiges intéressants alors un cas que vous connaissez bien en France puisqu'il a également les héritiers Jaffé ont également fait des demandes et obtenu des indemnisations par le biais de la CIVS il s'agissait ici d'un d'un tableau donc de la tristement célèbre vente Jaffé à Nice en 1943 qui suite à différentes acquisitions et une donation par l'aigle testamentaire avait finalement terminé sa pérégrination au musée de la Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel en Suisse les héritiers Jaffé lorsqu'ils ont découvert la présence de ce tableau à la Chaux-de-Fonds se sont manifestés ont demandé sa restitution que la Chaux-de-Fonds a dans un premier temps refusé arguant d'un argument strictement juridique de leur acquisition de bonne foi en ayant reçu une donation sans aucune sans aucun indice disait-il de 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 mauvaise foi ce qui est intéressant c'est que la Chaux-de-Fonds a changé sa position après le début d'une procédure et la procédure en Suisse ne pouvait comme je vous l'ai dit tout à l'heure ne pouvait se faire que par l'utilisation de l'article 936 du code civil donc la preuve de la mauvaise foi des premiers acquéreurs en Suisse et ensuite donc les époux Julot et ensuite l'acquisition et ensuite celle du musée de la Chaux-de-Fonds ce qui était évidemment difficile mais n'était pas impossible dans les circonstances cela dit l'affaire n'a pas finalement été plaidée parce que la première étape de la procédure était une conciliation une conciliation judiciaire et le juge étant intervenu de manière assez on va dire musclée pour amener les parties à s'entendre il a insisté il a vraiment fait plusieurs séances il a vraiment joué son rôle de conciliateur et finalement un accord est intervenu dans le cadre de cette conciliation judiciaire qui a donc permis la restitution aux héritiers du tableau de Constable moyennant certains accords notamment une indemnisation très partielle de la commune de la Chaux-de-Fonds ou du musée pour sa possession et les restaurations qu'il avait pu faire pendant de nombreuses années et aussi une petite indemnisation à verser aux descendants de la donatrice qui aurait pu s'opposer une action pour une violation des charges qui entouraient la donation et cette indemnisation qui a été versée par les héritiers que j'ai fait à la ville de la Chaux-de-Fonds a été rendue possible par une intervention de la CIVS spécifiquement ayant facilité cette restitution donc là on a un exemple de conciliation un autre exemple intéressant tout récent c'est un accord entre le musée de Bâle en mars 2020 le Kunstmuseum de Bâle et les héritiers de Kurt Glaser grand critique d'art et collectionneur allemand de l'entre-deux-guerres et qui avait été contraint de vendre en 1933 une grande partie de sa collection dont un certain nombre de lithographies et de dessins ont été acquises à cette époque par le musée de Bâle donc acquise en Allemagne alors la question a beaucoup tourné autour notamment la question du juste prix néanmoins il y a là aussi eu une double évolution le musée a d'abord dit non et puis après une deuxième non pas action judiciaire mais une deuxième demande faite par les par les héritiers il a lui aussi changé d'avis et un accord a été signé comme je vous le disais en mars 2020 les dessins restent à Bâle en échange du paiement d'une indemnité qui n'est pas publique donc on ne sait pas quel est le montant de cette indemnisation mais ce que je trouve aussi intéressant c'est que le musée s'est également engagé à organiser une exposition en l'honneur et mettant en exergue la vie tout à fait exceptionnelle du collectionneur du critique d'art qui était Kurt Glaser donc on verra une des conditions de cet accord et l'organisation de cette exposition d'ici je crois 2022 on verra si elle se réalise mais c'est quand même un moyen très intéressant certes il n'y a pas eu restitution mais il y a eu un accord très disons montrant une certaine originalité dernier point et je ne voudrais pas faire trop long c'est un cas qui a eu lieu cette fois qui a amené à une procédure judiciaire c'est donc ce Pissarou russe intonoré après-midi effet de pluie alors il ne concerne pas une procédure en Suisse puisque la procédure a eu lieu aux Etats-Unis mais il est extrêmement intéressant du point de vue suisse parce que les cassiraires ou les descendants cassiraires qui donc revendiquaient la propriété de ce tableau qui leur a été spolié en Allemagne et bien ont pu établir la mauvaise foi de l'acquéreur de l'acquéreur le baron Thyssen Bornemitsa à l'époque en Suisse et donc le juge américain a regardé le droit suisse tout d'abord pour voir s'il y aurait là s'il y avait ou non acquisition de bonne ou de mauvaise foi et son interprétation du droit suisse sur la base de 936 toujours du code civil a été de dire qu'il était de mauvaise foi notamment parce qu'il y avait au dos du tableau des étiquettes en partie arrachées mais qui n'étaient pas complètement arrachées et que s'il avait fait preuve de la diligence requise on y revient à cette notion et bien il n'aurait pas acquis le tableau ils ont quand même perdu malheureusement les cassiraires parce que l'acquisition ultérieure faite par la fondation Thyssen en Espagne a été considérée comme valable et le droit espagnol a permis de finalement protéger l'acquéreur contre toute attente je dois le dire c'était une décision assez surprenante le juge lui-même et je terminerai par là le juge lui-même était fâché de devoir rendre cette décision il l'a dit il a dit que selon les principes de Washington il aurait dû s'ils étaient du droit positif et bien il aurait clairement permis la restitution aux descendants de la dyspagiation mais étant donné qu'il n'était pas de droit positif il était obligé en appliquant disait-il correctement le droit espagnol de permettre à la fondation de conserver ce Pissarro voilà donc ce que je voulais vous dire donc vous voyez qu'il y a d'un côté une ressemblance avec l'historique français même si la position de la Suisse évidemment a été très différente mais on a quand même eu cette intervention très intéressante de cet arrêté très spécial du Conseil fédéral de 45 et puis l'évolution du droit positif qui semble quand même montrer qu'aujourd'hui les choses changent même en Suisse où on est quand même assez souvent porté à un certain conservatisme on voit quand même que les choses peuvent avancer même dans ce domaine je vous remercie et je vais donc tout de suite arrêter mon partage d'écran pour que nous puissions pour que nous puissions passer à la discussion merci 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 beaucoup Marc-André merci pour cette présentation et cette c'est nous cet autre point de vue parce qu'on souvent on ne connaît quand même pas très bien nos voisins ici en France donc c'était vraiment intéressant d'avoir ce regard-là merci encore à Xavier Perrault peut-être pour commencer un peu la discussion je voudrais revenir sur quelques points que vous avez tous les deux évoqués et qui se complètent encore une fois juste après avoir souligné tout le plaisir je ne sais pas si c'est le bon terme mais oui le plaisir de voir cet extrait de M. Klein merci merci à Xavier Perrault parce que je crois qu'on voit énormément de choses en très très peu de temps c'est un film incroyable pour bien d'autres choses et sur la double personnalité le basculement la prise de conscience aussi peu à peu qui arrive chez Klein qui n'est pas une histoire d'oeuvre d'art mais il faut rappeler aussi que Alain Delon dit je crois que c'est un de ses films préférés il l'a produit donc c'est vraiment c'était vraiment bien de pouvoir le voir même rapidement et on comprend vraiment beaucoup de choses on voit aussi d'ailleurs que dans cette histoire là la vente n'a pas servi à grand chose puisque la dernière scène du film c'est on retrouve Alain Delon enfin M. Klein et l'acheteur qui n'a pas de nom d'ailleurs joué par Jean-Louis tous les deux dans le même wagon qui les emmène dans la déportation et finalement l'acheteur et le vendeur se retrouvent ensemble et sont conduits vers la mort voilà donc en tout cas merci de nous avoir montré ce passage-là ce qui est intéressant je trouve c'est que dans ce que vous avez dit on a bien vu qu'il y a deux temporalités deux questions il y a question de ce qu'il s'est passé à l'époque pendant la guerre au moment de la spoliation le consentement la contrainte comment on arrive à évaluer l'un et l'autre comment on évalue la contrainte et on l'a vu avec les questions des présomptions ou des preuves et puis la question aujourd'hui alors qu'il y a un peu balayé en France mais qui se pose en Suisse du statut du propriétaire actuel celui qui n'est pas le spolié mais celui qui peut-être fait face à une revendication avec cette question de bonne foi ou de mauvaise foi finalement en France la bonne foi avec l'ordonnance 45 est balayée en Suisse on a un vrai débat sur cette question de bonne foi et de mauvaise foi et même de compensations que l'on peut réclamer alors peut-être sur ce premier point sur le premier point du consentement et de la contrainte comment on juge la contrainte comment on la définit vous l'avez abordé tous les deux et surtout Xavier avec cette notion de violence diffuse vous disiez que pourraient faire aujourd'hui les descendants de l'acheteur du film s'ils allaient dans un musée où se retrouveraient la toile ou chez un particulier pour le réclamer comment sur quoi se fonderait-il voilà est-ce qu'on peut peut-être revenir un peu là-dessus cette question de la violence diffuse la violence psychologique de la preuve est-ce que on avait l'impression jusqu'à il y a peu qu'il fallait quand même savoir exactement ce qui s'était passé montrer un acte et c'est vrai qu'avec l'acte la cour d'appel de Paris dans l'attention René Guimpel ce qui est très intéressant c'est que finalement on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'il s'est passé on sait que globalement René Guimpel a été spolié on a des éléments précis pas tellement sur ces trois tableaux mais sur le reste et donc le cas est pris dans un ensemble global est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus parce que c'est c'est un élément important aussi pour les chercheurs jusqu'où on va dans la recherche est-ce qu'on a besoin finalement de savoir exactement ce qui s'est passé ou finalement le contexte général l'emporte et comment on peut voir ça aussi en Suisse Marc-André ou je comme vous à vous Xavier priorité merci Marc-André je ne sais pas d'où vient cette priorité mais bon c'est une question évidemment difficile il faut distinguer les deux titres à mon sens de l'ordonnance du 21 avril qui distingue les actes pris dans des mesures exorbitantes du droit commun dans le titre 1 donc ce que la commission matéolie en fait appelle les vols civils tout ce qui est confiscation spoliation officielle en fait spoliation légale de ce titre 2 que illustre l'extrait du film de l'osée mais là qui nous qui nous immerge dans une dans une vraie difficulté probatoire pour le juge évidemment il est si on prend le cas le cas qu'on vient de voir il est absolument impossible de prouver la contrainte d'autant et ce d'autant qu'elle est plus symbolique que physique ce qui va donc éventuellement pouvoir servir au juge c'est le prix et là il y a un reçu mais il sera il sera à mon avis impossible de prouver la contrainte y compris en argant de cette fameuse violence diffuse que vous évoquez à l'instant qui a été une formule inventée par la doctrine dans les années 40-50 début 50 et qui n'a à mon sens pas été reprise depuis en tout cas dans les dernières affaires le juge n'a pas mobilisé cette notion de violence diffuse mais et pour cause le juge on l'a vu pour l'affaire Guimpel rejette l'article 11 pour se concentrer sur l'article 1 pardon d'être un peu technique mais c'est 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 la motivation de la cour d'appel de Paris là qui compte peut-être parce que le juge de de la cour d'appel n'imaginait pas pouvoir faire aboutir l'affaire à ses à ses clients enfin pardon pas à ses clients puisqu'il n'est pas avocat mais il ne pouvait pas faire valoir cet article cet article 11 dans cette affaire voilà c'est vraiment cette distinction entre le titre 1 et le titre 2 de l'ordonnance de 45 qui me paraît fondamentale dans et d'ailleurs je vous redis le titre ce sont le titre 2 les actes accomplis avec le consentement de l'intéressé et relatifs à des biens droits ou intérêts n'ayant pas fait préalablement l'objet de mesures exorbitantes du droit commun qui renvoient là au titre 1 voilà ce seraient les éléments de réponse que je vous fournirai merci Marc-André oui très intéressant Xavier évidemment si on compare le droit suisse on va plus aller vers l'hypothèse de la bonne foi mais ça on en parlera après pour la la question de la de la contrainte comme nous évidemment la question va quand même dans le cadre de la preuve si preuve il y a va tourner probablement autour du prix comme vous l'avez dit Xavier et c'est évidemment devenu maintenant assez clair que le prix n'est pas un élément suffisant parce que même si le prix est celui du marché de l'époque ça ne veut pas quand même dire que la personne n'a pas été contrainte de vendre et que donc il y avait quand même une forme de contrainte ou voilà de violence diffuse comme pour reprendre les termes que vous utilisez donc ça je pense que le cas glasère dont je vous parlais à Bâle est intéressant parce que l'argument des Bâlois au début pour s'opposer à quelconque accord était de dire le prix était juste le prix payé en 33 même si c'était quand même un conservateur de musée de Bâle qui s'est présenté à la vente aux enchères pour acheter le prix était juste ça c'était leur argument simplement ils ont changé et en mars 2020 ils acceptent quand même d'entrer en discussion et de signer un accord qui était quand même apparemment favorable aux héritiers donc c'est qu'il y a autre chose et donc il y a d'autres éléments qui montrent qu'on est quand même que la contrainte s'exerce différemment et que la preuve de cette contrainte va dépasser la simple discussion autour du prix juste ou pas et ça je crois que c'est intéressant à relever sur cette question de la contrainte également ça a été évoqué de plus en plus finalement la question se pose ou est posée d'ailleurs par certains et certains avocats et je pense notamment à maître Corinne Erjkovic qui défendait la famille Guimpelle dans le cas des deux reins qui est la question de savoir si finalement pour des juifs pendant la guerre il y a n'y a-t-il pas de toute façon contrainte quasiment dès le début de l'occupation des juins des juillets et puis fortiori avec le statut des juifs en France à l'automne 40 faut-il aller chercher plus loin quand bien même il n'y a pas de contraintes directes quand bien même on semble être plutôt dans l'article 11 si on regarde notre ordonnance avec qui il y a un consentement de la famille finalement rien n'est normal ils ne sont pas dans une situation normale ils sont dans une situation exorbitante droit commun et donc faut-il aller chercher plus loin le prix juste ou le prix pas juste c'est une question qui revient de plus en plus dans un certain nombre de cas qui a du sens évidemment il n'y a pas de réponse définitive qui a été apportée ni même par le juge je crois on peut lire le cas Guimpelle de plusieurs façons je n'ai pas totalement l'impression qu'il répond à cette question là mais voilà cette question là est posée est-ce qu'on peut élargir de cette façon là est-ce que vous voyez cette question se poser en France en Suisse ailleurs de cette façon assez simple finalement alors si je peux me permettre de répondre rapidement ce qui me semble très intéressant c'est le droit allemand ou en tous les cas l'Allemagne a dans son mise en oeuvre de la de la convention de Washington enfin des principes de Washington a adopté une des directives des Handreichung qui pose si je ne me trompe pas le principe que si une vente a été faite par un citoyen allemand juif et bien c'est automatiquement il y a automatiquement une présomption de non-validité de la vente alors peut-être que je lui fais dire trop à ce texte mais il me semble bien que ça va dans ce sens là donc il y aurait une forme de présomption qui irait dans le sens de ce que dit maître Erzkovic mais ça c'est pour la situation spécifique en Allemagne en Suisse je pense que le seul moyen de contourner le droit malheureusement assez limité dans la notion de crainte fondée c'est d'entrer dans des solutions alternatives de négocier mais de ne pas ça serait très difficile à plaider d'accord Xavier vous voulez ou non je n'ai pas forcément d'éléments supplémentaires à ajouter merci alors peut-être sur la question donc liée aussi évidemment mais du point de vue du propriétaire actuel qui a pu qui a pu se retrouver propriétaire possesseur d'une oeuvre qui se révèle spoliée donc on a vu qu'en France la bonne foi de l'acheteur est balayée tandis que c'était prévu comme ça tandis qu'en Suisse elle est discutée elle peut être prise en compte c'est vrai que pour certains cette décision de la cour de cassation dans l'affaire du Pissarro de la famille Bauer a été très surprenante parce que et les Tolles les propriétaires qui avaient acheté le tableau en 1995 considéraient que c'était une atteinte à leur droit de propriété et ils ont tenté même de poser une question prioritaire de constitutionnalité pour faire valoir que l'ordonnance de 1945 était contraire à la constitution à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens et aux garanties de droits de propriété et la question n'a pas été posée la cour de cassation en disant que l'ordonnance était tout à fait constitutionnelle et qu'on pouvait toujours se retourner contre le vendeur 25 ans après peut-on retourner chez Christie's et dire vous n'avez pas fait les bonnes vérifications voilà donc c'est vrai que cette question agite un peu et pose problème pour un certain nombre de gens on nous a aussi dit qu'il n'y aurait plus de prêts de grands prêteurs étrangers en France parce que tout le monde aurait peur de se faire saisir son tableau en France voilà autour de cette question du droit de propriété vous avez rappelé vous avez que l'ordonnance était un texte très particulier et vue de Suisse aussi que peut-on si les commentaires à faire de ce point de vue là et vous avez si je peux me permettre Marc-André vous avez tout dit au fond ce n'est pas le problème du législateur de 45 les propriétaires successifs ou les acquéreurs successifs ce qui intéresse le législateur de 45 c'est le propriétaire d'origine spolié après si les acquéreurs successifs sont de bonne foi ils ont les outils pour éventuellement se retourner contre le vendeur mais là ça ça dépasse le périmètre de l'ordonnance de 45 le détenteur actuel ne concerne pas le législateur il lui offre la possibilité d'être alors je n'ai plus l'article en tête de se retourner contre l'acquéreur deuxième ou troisième etc mais voilà pas plus vraiment il y a une prime si je peux parler ainsi donnée au propriétaire spolié contre le propriétaire de bonne foi c'est tout à fait clair et c'est un principe exorbitant du droit commun au droit français j'ai parlé de la vente tout à l'heure c'est quand même un article du code civil article 1582 et 483 qui n'ont pas été modifiés depuis le code de 1804 depuis mars 1804 donc c'est dire comme quoi c'est un des piliers du droit français et donc cela veut dire si on était en Suisse alors qu'il n'a pas le même texte évidemment que les propriétaires donc les tolles les propriétaires du Pissarro de M. Bauer en Suisse auraient pu demander une indemnisation une sorte de compensation si leur bonne foi est avérée auprès de l'État ce que vous disiez Marc-André tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte de compensation si on est de bonne foi si j'ai bien compris alors non ça c'était vous avez bien compris mais c'était dans le cadre de l'arrêté spécifique de 45 à l'époque à l'époque par contre j'aimerais rappeler l'arrêté pour vous dire que dans le procès enfin la procédure Rosambert dont j'ai parlé les collectionneurs et acheteurs suisses ont plaidé la non-conformité de l'arrêté avec la garantie de la propriété et ça a été balayé par le tribunal fédéral à l'époque bon alors on était en 47 ou 48 date de l'arrêt mais donc si jamais la courte de cassation qui a regardé la question préliminaire si j'ai bien compris de droit constitutionnel était exactement dans le même sens enfin la Suisse avait également dû examiner cet argument à l'époque non donc l'acquéreur de bonne foi certes alors est tout à fait protégé encore aujourd'hui en droit suisse ce que le changement que moi je vois c'est dans la détermination de cette bonne foi et les critères ont vraiment évolué de manière très intéressante en étant beaucoup plus exigeants avec l'acquéreur de bonne foi donc celui-ci certes la bonne foi reste résumée selon l'article 3 des codes civils mais il y a ce concept de diligence et donc plus on va disons les tribunaux montrent une exigence très élevée face à cette diligence et même vont assez loin puisque dans un certain nombre de cas on applique la diligence d'aujourd'hui élevée à des acquisitions qui ont eu lieu dans l'immédiat après-guerre ou voyez après donc ça c'est intéressant parce que le standard d'aujourd'hui on l'utilise aussi pour pour interpréter les acquisitions antérieures donc là je vois quand même une porte une porte ouverte qui a été utilisée notamment par par les par les par les par les par les par les pour obtenir quand même une une restitution merci et j'ai encore une question mais peut-être Inès on a une question oui oui David vous m'entendez oui merci parce que j'avais des soucis de connexion donc excusez-moi j'ai un peu disparu pendant quelques moments alors nous avons une question sur le chat et en fait de la part de Blondine Landau qui qui luxembourgeoise et doctorante et en travaillant sur les questions qui nous occupent tous alors elle pose la question vous avez évoqué le droit français suisse allemand auriez-vous également des perspectives sur la juridiction belge voire luxembourgeoise pas en ce qui me concerne je suis là vrai alors alors c'est intéressante comme question la Belgique la Belgique a sauf erreur repris quand même assez globalement le code Napoléon donc là on est on est quand même dans un principe qui ressemblera beaucoup au principe de bonne foi je ne sais pas s'il y a une législation d'exception adoptée en Belgique j'avoue ne pas le savoir et pas non plus pouvoir vous répondre pour le Luxembourg merci on devrait tous savoir voilà on ne le sait pas je sais j'ai lu un certain nombre de choses mais je ne pourrais pas non plus pas non plus répondre en attendant une autre question je continue de mon côté pour évoquer aussi la question des biens de fuite à Flourde Goutte dont vous avez parlé aussi de Ma Marquandre dont on parle aussi beaucoup de nos jours s'agit-il nécessairement d'une contrainte et s'agit-il d'une spoliation et doit-on revenir dessus je voulais juste donner un exemple je ne sais pas si ça rentre complètement dans la catégorie mais aussi de l'évolution de la définition de ce qu'est une spoliation aussi du point de vue dans un pays puisque la France en deux fois en 2016 et 2018 a restitué à une famille américaine et autrichienne des oeuvres qui avaient été vendues par un couple allemand juif allemand en fuite d'Allemagne enfin qui avait quitté l'Allemagne en 1938 qui était passé par la France avant d'aller aux Etats-Unis et à Paris en 1938 ils ne sont plus menacés directement mais ils ont dû vendre une grande partie de leur collection pour pouvoir partir et ils vendent à Paris deux oeuvres supplémentaires qu'ils ont réussi à faire passer on ne connait pas le prix on n'a pas de raison de penser qu'il était particulièrement bas il n'était peut-être pas non plus très haut il n'avait peut-être pas eu le temps de négocier très bien et donc ils ont touché le prix ils ont parti ils ont refait leur vie aux Etats-Unis et donc ce sont deux oeuvres qui sont revenues en France parce que comme MNR comme Oeuvres Musées Nationaux Récupération et donc on a restitué le ministère de la Culture l'État a restitué ces oeuvres à la famille donc les gens qui n'étaient plus à proprement parler menacés parce qu'ils étaient en France en France mais ils étaient dans les conditions évidemment qui découlaient de leur fuite de leur exil dans des conditions de certainement précarité qui était la suite d'une mesure totalement une contrainte liée au nazisme et au régime nazi voilà donc je pense qu'il y a 20 ans on n'aurait peut-être restitué aujourd'hui on le fait c'est un exemple c'est un exemple parmi d'autres voilà je voulais poser cet exemple-là savoir si ça rentre un peu dans cette question de bien de fuite et si on peut en dire un peu plus sur cet exemple ou sur d'autres disciples alors je crois que votre exemple si je peux répondre entre tout à fait dans cette notion et pour l'instant je crois que la alors la déclaration de Thérésine a été quand même un peu plus plus large dans son acception de de la de la spoliation donc elle ouvre peut-être plus une voie que celle de que les principes de Washington vers vers une interprétation plus large et donc incluant aussi ces fameux biens de fuite dans la notion de spoliation donc ça je pense c'est une porte qui s'ouvre je vois par contre que les juges en tout cas sont assez réticents j'en veux pour preuve un arrêt cette fois une décision américaine concernant un Picasso qui se trouve toujours au Met à New York et qui a été revendiqué par les descendants de collectionneurs des Leffmann collectionneurs qui ont dû fuir l'Allemagne mais qui après leur fuite ont vendu le Picasso notamment pour pouvoir aller plus loin quitter la Suisse et aller vers je crois que c'est le Brésil ou l'Italie et puis le Brésil et bien les juges américains n'ont pas accepté la notion de contrainte du tout ou de vente forcée donc là je vois alors que traditionnellement ils sont plutôt ouverts mais là je vois malheureusement que là la notion n'a pas été bien reçue d'outre-Atlantique pour l'instant merci si je peux me permettre oui bien sûr il y a un régime actuel de ces biens de fuite en droit suisse parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il était en gestation mais on peut quand même actionner quelque chose sur cette base alors non non c'est un concept historique qui a été utilisé dans le rapport Berger en 2001 mais ou 4 pardon mais n'a pas n'a pas été jusqu'à être codifié ou utilisé par les par les juges parce que ça ça m'évoque si vous voulez vous connaissez bien mieux que moi le droit autrichien mais le principe d'injustice extrême qui avait été mobilisé pour je crois récupérer le tableau malheur et qui avait permis au juge de revenir sur l'autorité de la chose jugée un peu comme la mécanique ordonnance de 45 inventer un régime totalement dérogatoire au droit commun sur la base de cette criminalité épouvantable de la seconde guerre mondiale justifiant de revenir sur les fondamentaux du droit extrêmement et chichkaït je crois c'est le très intéressant oui tout à fait merci Inès je crois oui vous m'entendez oui alors moi j'aurais une question alors comme vous le savez je ne suis pas du tout juriste et historienne de l'art et donc plutôt proche des sources du point de vue à la fois littéraire et de l'histoire de l'art et j'ai constaté en travaillant vous m'entendez oui oui très bien en travaillant sur merci parce que du coup là on vous entend plus désolé en travaillant beaucoup sur ça alors j'essaye de reposer ma question ça va maintenant ouais je suis vraiment désolé attendez bon je pose ma question et vous me dites si vous entendez ou pas oui c'était c'était en fait le constat de faites-moi signe avec vos doigts si ça passe ou pas non vous m'entendez oui très bien merci excusez-moi je suis un peu perdu là oui alors j'ai constaté en regardant des documents notamment des correspondances entre des juifs qui étaient obligés de fuir l'Allemagne nazie et leurs amis aussi qui ont aidé à ce moment-là pour notamment vendre leurs avedas pour leur permettre de partir en exil et est-ce qu'on prend en considération cette dimension historique c'est-à-dire aujourd'hui avec 70 ans 75 ans de recul on a évidemment la connaissance historique de la joie toute cette terreur de la deuxième guerre mondiale mais quand on se replonge dans la situation actuelle de quelqu'un qui doit quitter l'Allemagne nazie en 38 et qui demande l'aide à un ami de vendre ses tableaux notamment via la Suisse où c'était plus facile parfois il y avait un public en tout cas est-ce que est-ce que du coup cet ami il est de mauvaise foi ou il est aujourd'hui condamné c'est ça c'est-à-dire je ne sais pas si je pose bien ma question comment rendre compte en fait d'un contexte historique qui est extrêmement complexe et qui implique parfois des personnes qui étaient presque théoriques à l'époque parce qu'ils ont parfois risqué leur vie pour aider leurs amis à la fois peut-être aussi sauver leur art qu'une œuvre ne soit pas détruite notamment s'il s'agissait des peintures expressives est-ce qu'on peut prendre ça en considération ou est-ce qu'on du point de vue aujourd'hui avec la conférence de Washington les principes de la conférence de Washington on jugera du point de vue de notre connaissance aujourd'hui je ne sais pas si ma question était suffisamment claire et si quelqu'un veut bien répondre merci le premier qui prend la parole a raison je vais bien me lancer très intéressant ceci dit je pourrais toujours dire que je n'ai pas entendu votre question comme ça je pourrais m'en sortir mais non j'ai entendu votre question Inès et je crois que c'est une très bonne question est-ce qu'on juge le comportement à l'aune de quelqu'un à l'aune de nos valeurs d'aujourd'hui ou au contraire en se mettant dans le contexte dans le contexte de l'époque ça c'est un problème fondamental très très intéressant qui n'est pas du tout si facile il n'est pas facile d'y répondre et il y a un risque il y a un risque de commettre des erreurs d'appréciation si on regarde avec nos yeux d'aujourd'hui ce qui s'est passé ce qui s'est passé à l'époque d'un autre côté il y a des choses inacceptables qui l'étaient déjà et qui le sont aujourd'hui encore ou encore plus donc voilà on va toujours balancer entre la recherche de la justice et puis la prise en compte des situations particulières historiques donc je pense que c'est une question très importante je ne suis pas sûr qu'elle soit perçue par les tribunaux qui doivent y répondre peut-être dans le cadre de négociations on peut faire ressortir plus ces éléments ou dans une conciliation judiciaire c'est peut-être possible mais je pense que la rigueur de la loi va souvent aller à l'encontre de cette perception mais Xavier qui a donné l'exemple très juste de l'Autriche montre qu'il y a des mécanismes exceptionnels parfois pour tenir compte de ces situations je ne sais pas si j'ai répondu c'est un début de réponse Inès merci je ne sais pas si Inès nous entend elle sourit donc je pense oui nous on n'entend pas nous on n'entend pas bien merci beaucoup j'ai à peu près entendu votre réponse je laisse la parole à David pour cette séance merci merci je crois que nous arrivons à l'heure de la conclusion il est 20h passé peut-être et même donc je crois qu'il est temps d'arrêter nous voulions vous remercier beaucoup pour vous être réunis de cette façon là ce soir malgré les contraintes on a pu aussi vraiment se plonger néanmoins dans la question nous ne voyons pas la salle il n'y a pas de salle mais nous espérons que tout le monde vous ait entendu que vous avez trouvé ça intéressant et j'en profite pour annoncer que ça continue on ne sait pas encore bien sous quelle forme j'espère le plus vite possible en vrai à l'auditorium de l'INHA un programme sera mis en ligne très prochainement la prochaine séance sera le 20 janvier avec Sarah Gensburger qui est historienne de la Shoah spécialiste des spoliations pas d'œuvres d'art et historienne au CNRS et sociologue par ailleurs et puis Benjamin Guichard qui est directeur scientifique de la BULAC la bibliothèque des langues zo pour parler justement de la spoliation des autres spoliations de la spoliation des livres et puis de la spoliation des meubles et voir comment ces différentes spoliations par rapport à celles des œuvres d'art se font écho sont abordées et sont inscrites dans la mémoire aujourd'hui et puis ensuite en février j'en profite le 11 février nous recevrons Pauline Baer de Pérignon qui a publié un ouvrage très personnel sur ses recherches la recherche autour de la collection de son arrière-grand-père c'est un ouvrage qui s'appelle La collection disparue et en mars à une date qui reste encore à fixer nous aurons une séance qui a été annulée au mois dernier en novembre avec Didier Schullman et Annette Vieviorca pour là aussi parler de la spoliation des œuvres d'art et de leur fascination et pour interroger aussi questionner cet intérêt pour les œuvres d'art par rapport au reste et à l'ensemble des 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 intervenus à cette époque voilà merci merci à tous normalement on échange quelques mots dans les couloirs nous ne pourrons pas le faire mais en tout cas à très bientôt merci encore à Marc-André Reynolds et à Xavier Perrault merci beaucoup pour merci à vous pour votre présence et à très bientôt